Bonjour, je suis ici aujourd'hui pour vous parler des poudres Magicals de Lindy's. Donc, c'est sous le même principe que les sprays Lindy's qui sont dans la bouteille quand vous le recevez, c'est de la poudre dans le fond, vous devez mettre de l'eau jusqu'à la ligne et brasser pour obtenir un spray. Les poudres Magicals, elles, viennent dans un petit pot, comme ça. Avec une poudre. Donc, j'ouvre mon pot et voilà la poudre, c'est supposé d'être cette couleur-là. Donc, il ne faut pas se fier à la couleur de la poudre. Une fois mouillée, elle va réagir à l'eau et devenir de la couleur de l'étiquette ici, mais en fait, c'est un petit peu plus foncé que ça en vrai. Donc, ces poudres-là, vous pouvez les utiliser de plein de façons. Vous pouvez les utiliser en les mélangeant avec de l'eau dans un petit spray, genre mini-mister. que je dois avoir ici sous la main quelque part. Comme ça. Donc, vous pouvez y remplir d'eau, mettre un petit peu de poudre jusqu'à la couleur désirée. Donc, on commence un petit peu, on brasse et on obtient un spray de couleur. On peut aussi mélanger la poudre avec du Gesso. On peut la mélanger avec du Gel Medium, avec du 3D Gloss de Prima. On peut mélanger cette poudre-là de la même façon que les Art Ingredients de Prima et les Luminart de Color Art. Donc, c'est une autre marque. Elle brille. Selon ce que vous achetez, moi j'ai acheté le kit Industrial Chic. Lui, il brille. Il y a les Flats Fabio qui, eux, ne brillent pas. J'en ai en commande, je ne les ai pas reçus. Donc, dans le kit Industrial Chic, on obtient 5 couleurs qui s'agencent bien entre elles. Et je vais vous montrer comment les utiliser sur un canevas. Donc, moi j'ai déjà préalablement mis du Gesso sur mon canevas. J'ai aussi appliqué, en fait c'est du Heavy Gesso que j'ai mis. J'ai aussi appliqué, avec un pochoir, je ne sais pas si on voit la texture. Avec un pochoir, j'ai mis d'autres Heavy Gesso. J'ai bien laissé sécher, ici, vous voyez. Et ensuite, j'ai fait mon montage, avec toutes sortes de choses que j'avais sous la main. Donc, vous avez le shipboard, il y a ici des fleurs, des coupes. Ici, j'ai une résine de Prima. Ici, une petite fleur en métal. Et si vous regardez bien, j'ai deux petites étoiles de mer et un Sam Dollar qui viennent de mes vacances. Donc, ça, ce sont des vrais. Donc, avant de vous montrer le principe des poudres, je vais coller mes embellissements. Donc, je vais accélérer cette partie et vous revenir plus tard. Et voilà, mon canevas est prêt. Donc, maintenant, je vais colorer avec les poudres Lindy. Ma façon préférée de les utiliser, c'est de les utiliser au pinceau. Donc, contrairement aux autres poudres qui vous ont été montrées, moi, je vais juste utiliser mon pinceau et de l'eau. Donc, j'ai mon bocal d'eau, ici. Mon pinceau est bien humidifié. Et je vais tremper la pointe dans une de mes couleurs. Donc, je vais commencer peut-être par une plus claire. Donc, vous voyez, le pot, c'est jaune, ça va donner vert. Et je viens la déposer doucement dans un coin de ma création, ici. Et je mouille bien pour la dissoudre. Plus on met d'eau, évidemment, plus la couleur va aller. Ce que j'aime particulièrement de cette technique-là, c'est que je peux contrôler où je mets ma poudre. Contrairement à un spray, qu'on ne sait jamais trop où il va s'en aller, s'il va être bouché ou s'il va faire des gouttelettes partout. La poudre, je viens la déposer. Puis, avec mon pinceau, je la dirige vers où j'ai envie de la voir aller. Donc, j'y vais comme ça doucement un peu partout. Même mes sprays, c'est très rare que je les utilise maintenant avec l'embout vaporisateur. J'utilise pas mal toujours cette technique-là d'y aller au pinceau pour éviter les mauvaises surprises parce que souvent, mes sprays sont vieux, sont bouchés. Et ça ne fait pas nécessairement très joli quand ça revole partout. Donc, la poudre est très pigmentée. Vous voyez ici. Il y a des petits cristaux de bleu dedans pour la rendre un peu plus verte. En haut, la caméra ne rend pas très bien la couleur, mais pour vrai, c'est vert lime. Dans le haut, dans le bas, c'est un peu plus jaune. Et là, je vais pouvoir mélanger mes couleurs entre elles pour donner des nuances. Toujours avec de l'eau, je viens de dissoudre ma poudre et la diriger vers où j'ai envie de la voir aller. Et comme la poudre est réactive à l'eau, si jamais je n'aime pas le résultat, je peux toujours venir éponger et ça disparaît. On a vraiment besoin que de quelques grains sur le bout du pinceau. Pas besoin d'en utiliser beaucoup. Les peaux ne sont pas très grosses, ça peut peut-être vous décourager en vous disant, bon, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est à peine si j'en mets sur mon pinceau. Vraiment, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut, mais il y a à peine quelques grains. Et voilà, ça vient donner vraiment une belle couleur. Je pourrais aussi prendre ma poudre et la mélanger ici à côté. Ça va donner un effet un petit peu plus dilué. Je me prends de la poudre, je viens mélanger avec de l'eau et j'obtiens ma couleur. Je peux même en mélanger plus d'une entre elles pour obtenir une nouvelle couleur. Ensuite, si je veux, je peux aussi mettre de l'eau directement sur le canevas et laisser l'eau diriger ma couleur selon la texture du canevas. Ce que j'aime, c'est vraiment la précision de cette technique-là. Les poudres sont belles et elles ont une belle pigmentation. Même une fois séchées, ça brille encore plus. Et voilà. Je peux la laisser couler. Je vais ajouter un peu d'ombrage en mettant un petit peu plus foncé vers les embellissements. Donc, je vais continuer comme ça. Je vais accélérer parce que vous allez trouver ça très long. Je peux passer des heures à toucher ma couleur, à la placer pour donner exactement la teinte et l'effet que j'aime. Donc, j'accélère à partir d'ici. Vous allez pouvoir voir le travail des poudres et à la fin, je vous reviens pour vous montrer plus en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bachelors Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de couleurs. Autre point négatif, c'est vraiment des kits. Ils ne se vendent pas à l'unité. Donc, ça a l'air cher sur le coup quand on l'achète, mais bon, c'est quand même cinq jolies pots qu'on reçoit. Donc, si on divise par le nombre, c'est pas si cher que ça. Vraiment, c'est un produit coup de cœur pour moi cette année. Je vais certainement m'en procurer d'autres. J'en ai déjà d'autres en commande qui brillent pas. Donc, c'est un produit qui gagne à être découvert. Je vous ferai d'autres démonstrations éventuellement de ce qu'on peut en faire avec les poudres qui ne brillent pas. Donc, voilà. Je vais coller mes papillons et mon canevas sera donc terminé. ... Sous-titrage ST' 501